Bon, ok, WSD. Ok, alors bienvenue dans ce let's play d'un jeu un petit peu bizarre, un petit peu what the fuck. Moi j'aime bien les jeux un petit peu what the fuck. A la base, ma chaîne c'était une chaîne de jeux bizarres. C'était surtout ça que je voulais faire. Et là j'en ai trouvé un qui a l'air pas mal. C'est un jeu d'espaces liminaux. C'est des espaces liminaux, c'est-à-dire que c'est une forme de 3D. Un peu dégueulasse, c'est-à-dire que c'est des couloirs qui changent au fur et à mesure qu'on avance. C'est-à-dire qu'on avance dans un couloir, on se retourne et hop, le couloir est différent. Et puis ça vous fait tourner en rond, et puis vous arrivez dans un endroit qui est censé être exactement le même. Et en fait, vous arrivez dans une pièce, un endroit où la pièce ne devrait pas se trouver. Donc c'est complètement bizarre, c'est complètement niqué, mais c'est comme ça. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà. Alors j'ai pas pu inverser la souris. J'ai vu quelques images sur YouTube, ça m'a tout de suite plu. Vous voyez par exemple ici. Voilà, de ce côté on a du texte. Quand on saute de l'autre côté, il n'y a plus rien. Ça va être comme ça tout le long, mais avec des pièces. Avec des couloirs, avec des endroits un peu bizarres, un peu anxiogènes. J'ai cru voir quelques piscines, des trucs comme ça. Avec évidemment des couloirs qui vont avoir pour but de complètement vous déstabiliser. Et ce jeu est angoissant, il est catégorisé. Il faut que j'appuie sur Q. Quand j'appuie sur Q, est-ce que quelqu'un a tripoté ce truc ? D'accord. Bon, on va suivre le câble. Il est classé jeu d'horreur, donc d'angoisse. Ça m'a plutôt l'air d'être un jeu d'angoisse à la base. Oh, c'est joli. Et ce jeu, il est fait sur Unity. Ça se voit. Ceux qui me suivent savent que j'ai beaucoup bossé sur Unity. J'ai fait un petit jeu débile sur Unity. Oh, putain. Ok. Voilà, voilà. Ok. J'espère qu'il n'y aura pas trop de jumpscares comme ça pendant tout le long. Ça va vite me saouler. Oh, l'angoisse. Ok, d'accord. Oh, mais il n'y a pas de fond, là. Est-ce que je peux sauter ? S'il vous plaît. J'aimerais sortir. Oh, c'est l'angoisse. Là, on peut sortir. Ok. Il a des trucs à me dire. Ça me rappelle le début d'un très bon morceau de métal. Ouais, ouais. Donc, ça, j'avais déjà vu. Ça, c'est le début. Donc, j'ai un peu triché. Je sais un peu comment le début se passe. Ah, c'est l'angoisse. Et donc, je vous parlais d'Unity. Unity qui est un moteur de création de jeu. Un moteur 3D qui permet de créer des jeux. Et ce moteur n'est pas le plus performant. Ce n'est pas le plus joli. Unreal est largement devant. Largement. Et, curieusement, je trouve ce jeu très réussi pour un jeu sur Unreal. Sur Unity. Vraiment, l'eau est magnifique. Alors que, d'habitude, c'est une vraie galère à faire dans Unity. Les textures sont belles. La lumière est très belle. Je vous garantis que j'ai passé de nombreuses heures à essayer de faire une gelée lumière dans Unity. C'est une galère sans nom. Ah, eux. Oui. Ah, avec les flèches. C'est quand même pas aussi simple. Ah. Ok, j'ai vu bouger un truc. Les options, je ne peux vraiment pas avoir d'options. Parce que j'aimerais baisser le son du jeu, quand même. Je vais baisser un peu le son du jeu. Voilà. Comme ça, je m'entends penser. Voilà. Ouf, ça va mieux. Des petits fagnons en plastique. Ouais, je vais être assez casse-pieds. Parce que moi, les aspects techniques du jeu, ça m'intéresse pas mal. Surtout sur ce moteur de jeu. Ah ouais, ça ne donne pas envie. Ah, c'est beau. L'eau est vachement bien faite. Mais l'endroit est super glauque. Ça ne donne vraiment pas envie. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a une roue. Il y a une roue. Voilà. C'est tout ? Il y a des traces de sang. D'accord. Ok. Allez, c'est parti. Ouah. Ok, c'est parti. Ah, voilà. Voilà, ça commence. Ça commence, voilà. Donc, voilà. Les fameux espaces cheatés, en fait. C'est des couloirs. Je ne sais pas pourquoi j'ai installé ce jeu. Ça va me faire péter les plombs. Attends. Je vais quand même mettre le Twitch. Voilà. Au cas où quelqu'un regarderait ce Twitch de miséreux. À 1h du matin. Évidemment, il n'y a rien qui se voit. C'est marrant parce qu'il y a du gain. Il y a du noise sur les textures. C'est assez bizarre. Un peu comme si on avait poussé le gain sur une caméra. C'est pas courant de voir ça dans un jeu vidéo. Allez, hop. Voilà. On commence avec les piscines. C'est vraiment... Le level design, moi, je l'adore. Franchement, il y a quelque chose. Ah, je peux zoomer avec un clic droit. Ça ne donne pas envie, ces piscines. On sait que je peux y aller. C'est piégé. Non. Ah non. Ok. Est-ce que je peux monter ? Non, je ne peux pas sauter. Je suis coincé. D'accord. Ok, ok, ok. Ah, on peut interagir avec un truc. Oh non. Tu paries que je vais devoir pousser la balle jusqu'à... Oh non. Oh non. Dites-moi pas que ce n'est pas ça. Ah là, j'ai pu sortir. Je vais devoir pousser la balle jusque là-bas. Je suis sûr. Ouais, donc il y a un côté puzzle aussi. D'accord, ok. Ah, le gars, il a un truc à me dire. Oui, c'est une serrurée électronique. C'est une serrurée électronique. Non. Surprise. Non. Oh là là, ça va être du puzzle de partout. Je ne peux pas courir. Est-ce que c'est un vrai reflet ? Ou c'est de la triche ? Non, j'ai l'impression que c'est un vrai reflet. Y'en ont. Non. Oh, je n'ai pas ça. Ça me fait bizarre de jouer avec la souris à verser. Enfin, la souris normale. Ah ! D'accord. Il y a de l'eau. Ah, ça m'a envoyé un petit bug de texture, là. Ok. D'accord. Le ballon. On n'a toujours rien à faire avec. Ouais, personne n'est ici pour te laisser sortir. Ah ! Oui, par contre, je vais m'électrocuter si je touche à ce truc avec de l'eau. Ah ! Trop facile. Ah, c'est moche. Ah, c'est moche. Ah là là, je ne passerai pas une minute là-dedans. Voilà, la pissatière à bébé, là. Ah, c'est laid. Oh ! Ah, j'ai une impression de solitude, mais c'est hyper pesant, quoi. C'est joli, et en même temps, c'est glacial. Enfin, je ne sais pas. J'ose. Ah, je vois le fond. Ouais, ouais. Mais qui passerait son temps là-dedans ? Ah, puis la musique bien New Age, bizarre, là. Bad trip New Age. Ah ! Ah, putain. Ah ouais, alors là, heureusement. Heureusement, je n'avais vraiment pas envie de m'étaper ça. Ah oui. Allez. Ah non. Ah non. Ah, tristesse infinie. Ah non, ça ne marche pas. On ne peut pas glisser. Ah non, c'est nul, ça. Ça, c'est nul. Ça, ça fait bien plastique, quand même. C'est bizarre, quand même. Le level design, il est incroyable. Trois... Quoi ? Trois pieds. Trois pieds. Ah, d'accord. Ok, on sait que c'est un ricain qui a fait le jeu. Ah, puis on ne peut pas courir. Voilà. Ah, on peut interagir. Non, moi, je vais essayer de le mettre dans l'eau. Je vais tester les limites physiques du jeu. Ah, le sourire inversé de ces grands morts, là. Enfin, moi, je suis en souris inversé. Je ne suis pas en souris normal. Ça fait chier tous mes potes qui passent derrière moi sur les ordi. Parce que chaque fois, il va... Ah, la texture de l'eau, il y a même des petites saletés sur la surface de l'eau, quoi. Bon, bref, je vais arrêter de me palucher sur les graphismes. Parce que, vous, je ne pense pas que ça vous intéresse autant que moi. C'est vraiment bizarre. Oh, le malaise, cet endroit. Ça fait bizarre, un endroit tout vide et aussi grand. En fait, c'est ça qui crée le malaise. C'est que l'endroit est vide et énorme. Allez, on continue. Ça doit être super sympa, ça, avec des bouées. Et des cris d'enfants, et des gens qui rient. Mais là, vide, c'est... C'est juste glauque, en fait. Voilà, les bouées. Ah non, là, on commence avec les couloirs qui se... Oh là 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 là. Alors, vous allez vite comprendre le concept de... Espaces... Limineux. Vous allez comprendre. Vous allez vite comprendre ce que c'est des... Des jeux à espaces limineux. Ah, mais je me fais porter par le courant. Non, il n'y a pas de courant. Ok. Donc là, c'est le même endroit que là. Si je reviens, je vais arriver dans un autre endroit qui... Oh là 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 là. C'est bizarre. C'est très, très bizarre. Hé, mécaniqueur. Coucou. Oui, je suis debout. Je viens de me faire plaisir. Je me suis acheté un jeu What the Fuck à 6 balles. Et c'est un jeu d'espaces limineux. C'est-à-dire, c'est des couloirs qui... Ah putain, ça y est. C'est des couloirs à What the Fuck qui changent quand tu te retournes. Et qui tournent en rond jusqu'au moment où le jeu, il a pitié de toi. Il te libère et il te laisse continuer ton chemin. Et en fait, c'est des labyrinthes d'un nouveau genre, en fait. C'est un nouveau genre de labyrinthe qu'on ne pouvait pas créer avant, à l'époque des Grecs et tout ça. Parce que la 3D permet de... Et les ordinateurs permettent de créer des espaces comme ça qui se... Qui changent dynamiquement, en fait. Donc c'est une sorte de labyrinthe cheaté. Qui peut te sucer le cerveau jusqu'à ce que tu deviennes ma boule, en fait. Ouais, alors... Ah, ça c'est un bon repère, la chaise. La chaise, ok. C'est joli, hein. C'est glauque, mais c'est joli. Évidemment, on a tout le temps l'impression d'être déjà passé... Ouais, voilà, là, je suis déjà passé par là. Je suis déjà passé par là. Donc là, moi, j'étais... Je vais devenir dingo. Ok. Alors là, je ne suis pas passé, là. Je donne ça à mon père qui se perd dans le... Oh là là, il y a un truc que je ne connais pas, là. Ah, ça y est, le jouet a eu pitié de moi. Le jouet a eu pitié de moi. Il m'a dit, allez, c'est bon. Il a assez galéré. On va le libérer. Je vais changer de... Oh, ça c'est nouveau. C'est hyper malaisant. Je ne sais pas... Je ne sais pas si vous le ressentez. Enfin, moi, je le ressens. Il y a un malaise. C'est oppressant, en fait. Ouais. Ah non, ça va recommencer. Ah, 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 ah. Attends, là, il y a un truc différent. Oui, là, c'est différent. Ouh. On est sauvé. Ah, puis c'était la musique New Age. Moi, je ne suis pas en 15 FPS, mais ça dépend de la connexion que j'ai. En fait, je ne devrais pas streamer en 1080. Je devrais streamer en 720p. Ah, c'est joli, ça. Ça dépend de la bande passante du jour, en fait. C'est trop chou. Bon, je suis sûr que ça va être vachement moins glauque. Je vais encore baisser le son, parce que... Ah. Ah. Oh non, 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 non. Non, 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 non. On ne va pas recommencer, là. Ah, il y a une porte, là-bas. Il y a une porte, là. Ça doit être quand même vachement moins glauque avec des gens. Ah oui, 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 oui. Je veux sortir de là. Je veux sortir d'ici. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est oppressant. Là, je suis parti de tout joyeux. Je commence à être en bad trip. Ça doit être une sorte de réserve, voilà. OK. Oula, oui, j'ai des gros drops de FPS. Tadadam. Staff only, OK, c'est fermé. Hop. OK. Rien de spécial. Wow. Ah, bronzage intégral. Ah, ils se sont trompés d'ampoule, là. Et. Ah bah voilà, je suis dans le... réservoir. C'est quand même bizarre qu'ils mettent du... des catels en porcelaine pour un endroit où personne ne va se baigner. Oh là là, c'est... C'est malaisant. Ah, un puzzle, là. OK. Alors, euh... Ah oui, je vais devoir connecter le bleu. Le bleu sans... Ah bah, je fais comme ça. Tac. Et lui. Comme ça. Tac. Ouais, il y a un petit côté photoréaliste. Et justement, je suis vachement étonné parce que, bah, Unreal, normalement, c'est pas le champion du photoréalisme. Euh, pardon, Unreal. C'est Unity. Là, on est sur le moteur 3D de ce truc. Le moteur du jeu, c'est Unity. Et Unreal est largement au-dessus. Alors, imagine si le gars, il avait fait ce jeu sur Unreal. Il y a quelqu'un, là ? Oh là là, on ne voit pas le fond. Ah. Ah non, non, je penche pas. Ah non, 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 je penche pas. Ah non, 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 non. Non, non, je n'y vais pas, c'est mort. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais l'angoisse, elle est là. Alors, du coup, moi, j'ai débloqué un truc. Ah, je cool. J'ai débloqué un truc. Enfin, je crois, hein, il me semble. Oui, j'ai débloqué ce puzzle. Ben, écoute, on va revenir en arrière. Ah, l'angoisse. Il y a un truc qui a dû s'activer, quelque part. Ah, puis on ne peut pas courir. Si je me noie ici, personne ne s'en rendra compte. Oui, ben, tu m'étonnes. Mais dans tout le complexe, en fait. Alors. Là, j'étais déjà venu. Et là ? Ah, là, c'était fermé. Ah, c'est particulier, hein. Cinq pieds. C'est joli, hein. Franchement. C'est vrai que c'est un côté photoréaliste. Mais c'est glauque, en bleu foncé, comme ça. Ah, ne me dis pas que je dois aller là-dedans. Il n'y a pas moyen que j'aille là-dedans. Voilà, je dis ça, puis j'essaie d'y aller. Alors. C'est beau. C'est beau, mais c'est glauque. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est vraiment déstabilisant. Qu'est-ce que je fais ? Je vais à gauche ou à droite ? Allez, je vais à gauche. Ah, il y a un... Il y a un puzzelet. Ouh là. Ouh là là. Euh... Comment je vais le faire, celui-là ? Euh... Mais c'est mort, là ? Ah non, attends. Ah, c'est tordu, ça. Ouais, 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 c'est bon. Hop, voilà. Hop. Oh, il est... Ok, d'accord. Ça devient de plus en plus dur. Et là... Je peux pas m'empêcher, hein. Mais tout est glauque. Ah, il y a des toboggans. On aura peut-être droit à des toboggans. Et là, je... Oh ! Oh ! Oh ! Ah, c'est glauque. Mais pourquoi ? Mais pourquoi faire ça ? Hop, il y a une grille. Ah ! Bon, peut-être vous, ça vous fait pas ça, mais j'ai... Ouais, mais ça... Ça m'angoisse. Franchement, je suis pressé, quoi. Le jeu, il coûte 6 balles. Euh... Alors, sur Steam, vous pouvez pas l'acheter. Il faut aller sur la page du développeur. Vous trouverez en tapant sur Google. Vous tapez le nom du jeu sur Google. Ah, il y aura encore une... Une séquence à faire. Et c'est 6 balles. Euh... Par... Par Paypal. Je suis déjà passé, là. Mais qui vient se baigner dans des endroits comme ça ? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oui, voilà. Ça... Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ouais. Ouais, d'accord. Je peux toujours pas courir. Ça manque une petite voix-off, quand même. Je sais pas si vous connaissez. Vous avez peut-être essayé Stanley Parable. Euh... Un jeu absolument génial. Euh... Où t'as une voix-off qui se fout de ta gueule pendant tout le jeu. Et qui essaie de t'aider. Euh... Ou de te piéger. Euh... Tout au long du jeu. Et en fait, t'as plein de chemins différents dans... Dans le jeu. Et tu peux... Euh... Et du coup, t'as plein de fins différentes. Différentes, en fait. Et euh... Si vous l'avez pas Stanley Parable, franchement, chopez-le. Chopez-le parce que, bon... Euh... En rushant l'histoire principale, ben... Ça dure... 30 minutes, 20 minutes. Mais après, euh... Les jeux de mots et l'interaction avec la voix-off, elles sont tellement géniales. Vous pouvez pas vous empêcher de refaire tous les embranchements possibles. Pour voir ce que va dire la voix-off. Pour voir si elle va se foutre de votre gueule. Ou essayer de vous piéger. D'accord. Ils auraient dû mettre un papier dans le dernier en disant... Ouais, je vous ai bien trollé. Ok, bon. Ouais, d'accord. Ouais, tu connais Garcia ? C'est cool. C'est un des paraboles. Ah, il y a le 2 qui est sorti ? Ah, mais je savais pas. J'aurais dû acheter ça comme je vais WTF de l'été. Parce que chaque été, ben, je me prends un petit jeu WTF. Donc du coup, je perds 5-6 abonnés. Mais c'est pas grave. Parce qu'ils sont habitués à voir des avions, des avions, des avions. Ou des histoires. Et puis, à chaque fois que je sors un jeu WTF, je perds 5-6 abonnés à chaque fois. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Cette chaîne, je la fais pour le plaisir. Ah, les tuyaux ! C'est Aqualand ! On est Aquasplash ! Il y a encore une piscine. Oh, oh ! On le tente ? Ça se tente, ça ? Oh, j'ai envie d'essayer. Oh, non, 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 non ! Oh, non, j'ai déconné ! Non ! Ah, je croyais être plus malin que le jeu. Ah, j'ai déconné. Je dois m'en taper tous les escaliers. Ah, non ! Ah, je suis désolé. Oh, putain ! Et puis là, je ne sais plus où aller, du coup. Il dit... Ah, tu dis... D'accord, le 2 fait plein de références au 1. D'accord. Ah, il faudrait que je me le refasse en anti-avant. Il est tellement drôle. Alors, malheureusement, pour ceux qui ne sont pas à l'aise en anglais, j'allais dire pour les Français qui ne sont pas à l'aise en anglais, ben, c'est tout en anglais, la voix off, elle est en anglais. Alors, c'est sous-titré, heureusement. Et les jeux de mots sont assez british, c'est assez marrant. Franchement, ça vaut la peine. Euh, ouais, c'était par là. Ah, le 2 ! Ah bah, je vais craquer. Je pense que je vais me le prendre, le 2. Stanley Parable 2. Oui, donc, on était bien d'accord. J'étais allé par là, ouais, d'accord. Et c'était un cul-de-sac super, voilà. Ça vous fait bien perdre votre temps. Ok. Ça, c'est le jet de haut. La porte qui s'ouvre. La piscine qui n'a aucun sens. Ah, putain, je ne vais pas la refaire deux fois l'erreur. Hop. Hop. Et la voix off qui fait... La voix off de Stanley Parable, apparemment, c'est un comédien un petit peu connu, quoi. Qui a fait pas mal de voix off dans les films anglo-saxons, etc. Il a une petite carrière, quand même. Il n'est pas hyper, hyper connu, mais il a déjà sa petite notoriété. Et ce jeu lui a fait exploser sa notoriété. Vraiment, il est passé au-dessus de tout le monde. Voilà, donc j'étais là. Là, j'ai fait la connerie de sauter ici, n'est-ce pas ? On ne va pas refaire ça. On va aller voir les Toyos. Les Toyos. Comment je peux passer, là ? Oh là là ! Oh non ! Non, 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 non ! Oh non, c'est pas vrai ! Putain ! Oh non ! Il n'y a pas une lampe de poche ? Oh, je suis dans la sauce, là. Mais quel con ! Mais quel con ! Oh non, je vais tomber dans le truc d'en bas. Non, c'est pas vrai ! Attends, je peux peut-être passer, là. Oh non, c'est pas vrai. Mais je suis vraiment un con. C'est pas possible, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis tombé encore plus loin qu'avant. Quel blaireau. Alors là, il n'y a plus personne, là. Oh putain ! Ok. Bon, il est temps de sortir mes meilleures blagues de l'année, là. Punaise. Ok, bon, là, je commence à connaître, c'est le cul-de-sac. Il faut commencer à connaître aussi, je pense. Maintenant, je vais y aller tout droit. On va arrêter les conneries. Oui, oui, je m'attends à tomber sur un xonomorphe. Mais il y a un monstre, apparemment. Il y a un truc. Alors, le jeu est en bêta. Il n'est pas fini. Là, je suis en train de jouer à la bêta. Qui est à 50% fini. Le chapitre 1 est à 50% fini. Et donc, il semblerait qu'il y ait des petites apparitions un petit peu inquiétantes. Et pour l'instant, j'ai... Ouais. T'aurais pas dû me le dire. T'aurais pas dû me le dire. Je commence à regrosser, là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon. Ah oui, mais j'étais parti à gauche, avant. J'ai peur de tomber à tout moment, là. Ok, donc c'est là que j'étais tombé. Maintenant, c'est fini. Le... Le... Le off-road, c'est terminé. T'aurais pas dû me parler xonom. Oh, enfoiré. Ça donne pas envie, ça. Franchement, ça vous donne envie, une piscine comme ça, vous ? Quelle horreur. Mais quelle horreur. Mais moi, je faisais des cauchemars comme ça, quand j'étais gamin. Des piscines sans fond, à l'eau toute noire. Oh là 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 là. Ah bah ça, c'est quand même plus sympa. Il y a des bruits qui font peur. J'aime pas trop beaucoup ça. Et là, ah oui. Ouais. C'est profond. Ça doit coûter une douille à chauffer, ça. J'ai peur de tomber. Je me suis fait déjà tellement punir. Ah non, j'ai pas envie de tomber tout en bas. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Je crois pas que je suis sur le point de faire ça. Ah bah si, mon con, on va y aller. Ah là là, faut pas tomber, là. Ah, il y a un escalier. Ah, si j'étais pas en train de recorder, là, je pense que je l'aurais tenté. Oui, il est nul d'heure du matin. Non mais, euh... Mais K, en fait, je recorde surtout. Là, je fais le streaming juste pour le lol. Mais, en fait, c'est un record que je vais foutre sur ma chaîne YouTube. En fait, je suis en train de faire du remplissage pour les vacances. Parce que je vais être absent quasiment deux mois. Donc, vu que YouTube est extrêmement punitif. C'est une bande d'enfoirés. Je suis en train de faire du... Je prépare des munitions d'avance. Là, j'ai déjà enregistré une vidéo qui va sortir le 23. Et puis, il me manquait un petit truc pour faire août. Début août. Et puis, je me suis dit, allez, hop, un petit jeu. What the fuck à 6 balles. Ça ne mange pas de pain. Et puis, bah, même si ça fait 60 vues. Bah, ça fait... Ça fait toujours une vidéo de sortie. Et comme ça, l'algorithme de YouTube, il ne te punit pas. C'est con, hein. Mais on en est là, quoi. De la quantité. Il faut faire de la quantité. Oui ! C'est glauque. Mais quel endroit glauque. Franchement, c'est... C'est un mélange... Five Nights at Freddy's. Tu sais, un endroit qui est censé être super mignon et tout. Et puis, en fait... Ah, non, non. S'ils foutaient des monstres à la Five Nights, ici, ce serait horrible. Le petit monstre... Oui, d'accord. Tout ce qu'il raconte. Ah, une sortie, finalement. Ah ! Ok. Ah ! Oh non, encore des couloirs. C'est de là que je viens. D'accord. Au moins, on change de musique. Ok. Qu'est-ce qu'il y a écrit, là ? Keep... Keep moving. Avec une trace de main bien... Ah ! Oh, c'est trop chou. D'accord. Ah, tu sais quoi ? Je vais laisser l'eau allumée, ici. Ça me fera un repère auditif. Ouais, ouais, ouais. C'est de nouveau un piège à cons, ça. C'est de nouveau un piège à cons. Ah, tu vois, il n'arrive pas à me niquer, parce que je peux me repérer avec l'eau. Ça m'a fait peur, ce truc. D'accord. Non, mon dieu, mais je vais où ? Ah, ah, il y a des bruits. Ah ! C'était quoi ? C'était quoi ? Je suis mort ? C'est quoi ce délire ? Oh là là ! Ok, là, c'est des toilettes. Non, mais attends, 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 attends. Mais, euh... Je suis pas venu par là. Ah, ça y est, il est en train de me... On va pas me la faire. C'est quoi qui m'a tué ? Pourquoi je suis revenu en arrière ? Ah non, c'était là que ça a grincé. Keep moving. Ah, keep moving. Faut continuer à se déplacer. Ah d'accord, j'ai été un peu trop analytique. C'est ça qu'il aime. Ah ah ! Bon, ok. Je suis pas passé par là. Non, 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 non. Il y a des bruits. Non, 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 non. Je bouge, je bouge. Sa mère. Il y a des bruits. Putain, 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 j'aime pas les jeux d'horreur. Pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai acheté un jeu d'horreur ? Putain, il y a bruiti. Je déteste les jeux d'horreur. Quoi ? Ah, mais comment je vais sortir de là maintenant ? Non, 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 non. Non. Putain. Comment je sors de là, moi ? J'excite. Tu crois que c'est un indice ? Je suis un peu en panique Je suis un petit peu en panique Exit Là j'en suis réduit Alors que je sais très bien que c'est des couleurs infinies Qui se régénèrent Et qui Oh putain Non 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 Mais c'est pas possible Je vais pas finir ma vie là dedans Bon il faut que je change de stratégie Ca va pas du tout Ah Je suis déjà passé par Là Putain Il n'y a aucun indice De quoi que ce soit C'est différent ça C'est le poteau qui fait peur La dernière fois je suis allé à gauche Je vais aller à droite Ah C'est des bruits des Tu vois c'est le bruit des Ah non, 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 ah la porte, la porte, la porte, la porte, sa mère, oh là là, je pensais pas que ça me ferait peur comme ça, ah je suis content là, là je suis content d'être sorti, d'accord, en fait c'est les monstres qu'on voit pas qui font le plus peur, c'est comme dans les dents de la mer, le premier alien qu'on voit presque pas, ça te fait penser à Cube ? Ouais, je l'ai vu mais il y a très très longtemps Oh, ça c'est un glitch de texture assez intéressant Oh, ok Bah, non Allez, vas-y, fais péter Je vais faire spawner un monstre, c'est ça ? Bubblegum géant, à la Ghostbusters Non, on peut faire qu'une fois Oui, c'est ça exactement, Cube, ouais, oui, c'est ça, c'est des couloirs, des pièces qui changent de place, qui... c'est fait pour te mindfucker en fait, c'est uniquement ça Bon, alors, c'est quoi l'énigme ici ? C'est joli de... c'est là que je viens, je veux surtout pas y retourner C'est horrible ce truc Bah c'est ça en fait, bah c'est le but du gars en fait, il est tout seul Je vais devoir grimper ce truc, n'est-il pas ? Bon, bah s'il le dit Bon, pour l'instant, j'ai glitché dans rien Euh... j'ai pas eu de crash, c'est plutôt bien codé Euh... ce qui est un sacré exploit sur Unity Vous allez vous dire que je déteste Unity, mais... Ouais, si, en fait, je déteste Unity, j'y ai passé trop de temps sur cette merde Je me suis arraché les cheveux avec Unity C'est... Tout le temps que j'ai passé sur Unity Si je l'avais passé sur Unreal J'aurais déjà sorti un jeu valable que j'aurais pu oser vendre Sans avoir honte Là, le machin que j'ai pondu sur Unity, c'est pas montrable en fait Je l'ai juste montré à mes potes pour les faire le lait, mais c'est tout quoi Euh... qu'est-ce qu'il se passe ici ? Un petit bug de texture de Unity, voilà, ça c'est... C'est un nom, ça, le... la lumière qui... Qui leak dans les coins, c'est un nom, je sais plus comment c'est ça Ouais D'accord Ok Eh Tranquilo Je vais me péter une... une rotule, là, en tombant ? Non Ok Ah oui, ah oui, ah oui Vous la sentez venir, la quenelle, là C'est clair Euh... je vais même pas aller regarder là, parce que c'est évidemment fermé Euh... Ouais, on est d'accord que toutes ces pièces-là, c'est exactement les mêmes que celles-là Voilà, allez, c'est reparti pour des couleurs procéduraux ! Enfin c'est pas procéduraux, c'est liminaux Liminaux Voilà Et si ils me retournent, c'est plus les mêmes, hein, c'est ça ? Voilà Voilà Petite musique d'ascenseur dans la pièce d'à côté Oui, j'aime bien, voilà, voilà, voilà Ok Donc du coup, je suis censé faire quoi maintenant ? Prendre les autres Bon là, il y a pas une espèce de monstre des casiers qui me court au train, là Ah là, il y a une porte Il y a une porte Mais j'ai... mais j'en veux plus Je vais tester le jeu un peu là Oh, il y a un escalier Oui, c'est vrai que la musique me donne un repère Oh merde, et si c'était la fin, ça ? On va voir Ah merde, c'est la fin ! Ah, j'aurais dû tester l'autre porte avant Merci d'avoir participé à Anemoya Police Chapitre 1 bêta Il y reste encore 50% Voilà Le niveau sur lequel je suis en train de bosser Amusez-vous Ok Donc je pense qu'il y a rien Ah, ça a disparu, d'accord Je pense qu'il y a rien, qu'on va juste tourner en rond comme des abrutis Donc voilà, c'est un jeu what the fuck Comme j'aime bien J'en fais un par an J'essaie de pas trop en faire Parce que, ben voilà, ma chaîne... Le public de ma chaîne YouTube C'est un petit peu dirigé vers l'aviation L'histoire, les anecdotes, les sous-marins Et moi, à la base, je voulais surtout faire du jeu indépendant Parce que j'adore les jeux indés Parce que c'est plein de bonnes idées C'est plein de petites pépites De découvertes Mais ça... ça a pas trouvé son public, en fait Ma chaîne, elle a commencé à décoller Quand j'ai fait des anecdotes historiques Et puis des trucs sur l'aviation, les sous-marins A se tronir, etc... Donc du coup, ben... Comme c'est quand même plus agréable de raconter des histoires à plusieurs personnes Qu'à personne Ben je me suis fait une raison J'ai un peu laissé tomber les jeux indés Et les jeux what the fuck Mais de temps en temps, je reste fidèle à moi-même Et, ben, je viens... Je m'achète un petit jeu what the fuck Un jeu un peu bizarre Euh... Oui, celui-là est très bizarre Et euh... Et quitte à perdre 5-6 abonnés Parce que c'est ce qui va m'arriver Vous pourrez vérifier Sur ma chaîne, je vais perdre 5-6 abonnés avec cette vidéo Mais je m'en fous Je m'en fous parce que... Ben moi je fais ça pour le plaisir à la base Je fais pas ça pour les thunes J'ai un boulot Euh... Et je m'en tape le coquillard Si vous vous barrez Oubliez pas de fermé la sas en partant Voilà... Et euh... Et puis je me fais un petit plaisir Et ce jeu, mais... Voilà... Ça me plaît C'est intéressant Il y a des petits frissons, ça me fait un peu peur Pas trop Mais là je suis de nouveau complètement paumé quoi Ah non, ça c'est différent Euh... On va pas tourner pendant 2 ans là-dedans Ah mais c'est tout différent là J'étais pas venu du tout là Euh... Ce niveau, il va être relou hein Ce niveau va être vraiment, vraiment relou Bon moi j'ai pas vu le petit monstre là Le... On est censé avoir une figurine qui nous... Qui apparaît comme ça et qui disparaît quand on tourne la tête Euh... Bon voilà, je vais m'arrêter là hein Parce que sinon ça devient vraiment redondant Euh... Garcia il a pigé la private joke N'oubliez pas de fermer ça sans partant Bah c'est une phrase que dit un copain à moi XOR Qui est vraiment un gars super Qui a une chaîne Twitch Et qui fait des trucs vraiment géniaux Il fait du gaming Euh... Puis il fait aussi du modèle... De la modélisation 3D Puis il se fait des soirées euh... Modélisation 3D Il est vachement dans les jeux d'espace Euh... Euh... Il joue à Evenline Il joue à pas mal de trucs d'espace Et sa... Sa phrase, son slogan c'est euh... Euh... Sass derrière vous Et puis euh... Bah entre nous euh... Puisqu'on est... On est devenu pote et puis il est devenu pote à... Hop ! Ah oui je suis vraiment revenu au départ quoi Euh... Bah c'est devenu un petit peu une private joke entre nous Quand il y en a un qui se barre fâché on lui dit toujours Bah... Sa page euh... Son Twitch Hein n'est-ce pas ? MikaNika Qui est en train de regarder Parce que je suis en train de Twitcher en même temps que j'enregistre pour Youtube Donc c'est un peu spécial Et euh... Lui il va faire pas mal de... De jeux à base de bateaux Donc euh... Je vous en dirai plus la prochaine fois Voilà j'espère que cette vidéo euh... Vous plaira quand même pas trop mal Je pense qu'elle va vous déplaire Je pense que je vais prendre des... Que je vais perdre des abonnés Mais c'est pas grave Je... Je... Je m'en bats les baloches avec une babouche Euh... Je vous souhaite à tous un merveilleux été Profitez bien Et je vous revois en septembre euh... Pour des vidéos un petit peu plus sérieuses Et un petit peu plus traditionnelles sur ma page Allez ! A la prochaine dans la prochaine vidéo ! Ah c'était un peu redondant ça hein ! Voilà on s'en fout ! Ciao ciao !